bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi ça va comme vous pouvez le voir je me suis installée sur ma toile diamant l'art club alors je suis désolé je vous ai pas attendu pour faire la préparation tout simplement parce que le bruit des sachets quand j'ai revu la vidéo c'était pas possible quoi et je me voyais pas faire une autre vidéo avec en train de tréfouiller les sachets et que ça fasse un boucan comme ça il faut absolument que je trouve une solution pour réussir à baisser ce son de bruit de sachets parce que c'est tout simplement horrible donc j'ai aussi un petit peu attaqué ma toile je voulais voir ce que ça donnait avant de tourner un peu cette vidéo qu'on continue ensemble comme ça je vais pouvoir déjà vous donner ma première impression sur ça bon très honnêtement c'est plutôt très 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 positif quoi alors je vais essayer de vous rapprocher juste pour vous montrer alors là j'ai la tablette lumineuse en dessous hop je veux juste vous montrer quand même la pose des diamants voilà donc voilà j'ai le trépé qui est un peu dans le vide je suis désolé si ça bouge un peu là j'ai du 310 il ya du 939 et un bleu un peu plus clair ça se voit pas beaucoup à la caméra bon comme vous pouvez le voir il ya des petits écarts qui se voient avec la tablette allumée mais franchement ça reste très très acceptable je vais éteindre la tablette pour vous voyez la différence voilà une fois que la tablette est éteint franchement voilà quoi donc c'est mais bon c'est pour vous dire vraiment tout ce qu'il ya à savoir voilà si vous faites avec une tablette il ya des petits écarts c'est pas des diamants pose home fun c'est plus manu et rachel store on va dire mais en meilleure qualité on s'entend de meilleure qualité donc donc voilà après moi ce qui me perturbe un peu vous voyez à ce niveau là c'est que vu que c'est un bleu vert très très clair et que les lignes de la toile enfin pour délimiter les carrés sont blancs on les voit pas trop voilà après histoire de trouver des petits défauts à diamant l'art club sinon très honnêtement pour l'instant ça me va parfaitement quoi donc 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 voilà bon ce que je vous propose c'est qu'on avance un petit peu ensemble je voulais vous parler aussi vite fait de ça voyez là j'ai une petite réponse qui vient tenir le papier transparent et j'en ai un autre ici hop tchouc 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 je sais pas si vous allez bien voir je suis un peu trop près je vais dézoomer youpa là voilà ah bah oui génial oui il est dit il va déjà 19h il ya plus de lumière ça sent l'hiver même comme ça on s'avoue pas c'est un petit chaudron en fait et donc dedans vous pouvez mettre les diamants abîmés et donc il ya le système de l'aimant donc cela ils m'ont été offert je voudrais pas dire de bêtises sur le nom de sa chaîne je crois que j'ai du mal un peu à la prononcer c'est nu alors excuse moi si je la prononce mal nualan diamond painting je crois que c'est ça bon dans tous les cas je vous ferai apparaître son nom les petits chaudrons je sais que c'est elle qui les fabrique et qui les peint c'est ça les petites figurines comme ça réponse c'est de enfin elle fait venir les bonhommes et elle je crois qu'elle se charge de les mettre de faire en sorte que ça devienne des aimants pour pouvoir tenir les plastiques comme ça donc voilà déjà je la remercie de m'avoir fait ces petits cadeaux c'est très gentil de sa part moi je voulais justement un petit accessoire comme ça pour pouvoir mettre mes déchets et qui en plus tient la toile par le plastique du coup ça tombe très bien voilà j'ai ma petite ma petite marmite et j'ai ma petite réponse qui me tiennent compagnie donc voilà bon allez passons aux choses sérieuses à la pause des diamants donc je vais faire un petit bout avec vous si mes enfants se montrent coopératifs parce que c'est pas gagné mais on verra bien alors déjà première chose que je voulais vous dire aussi je voulais revenir sur le concours des 500 abonnés parce que là on les a largement dépassés enfin largement quand même hein on est à 550 c'est toujours pareil je vous oublie pas mais j'ai toujours pas reçu la toile donc pour l'instant je suis coincée je ne peux pas lancer le concours sans vous montrer la toile je pourrais vous montrer le dessin mais voilà si je reçois la toile dans un mois j'ai pas envie de faire patienter le le gagnant s'en s'étend quoi donc bon alors moi toujours je mets ma petite carte de fidélité on voit pas trop je mets ma petite carte de fidélité ici pour poser mes diamants bien droit donc voilà et on y va donc ouais je ne vous oublie pas le concours va finir par arriver mais dès que j'aurai reçu ma toile quoi enfin ma toile votre toile du coup alors avec la caméra j'avoue que c'est pas facile parce que sinon j'ai la tête dedans donc je pose pas forcément droit mais voilà donc ouais j'espère qu'il ne devrait pas tarder arriver je sais que la toile est arrivée en France donc bon je me dis que ça ne devrait plus tarder quand même mais soyez en sûre dès que je la reçois je fais la vidéo concours donc voilà pour ça alors à chaque fois je me dis oh là là il faut que je fasse la vidéo blabla machin j'ai plein de choses à leur dire et puis voilà après quand je commence je ne sais plus je devrais me noter tout ce à quoi je pense pour après vous vous remonter les infos parce que là du coup voilà quoi j'ai oublié j'ai une petite tête moi mais voilà en tout cas pas déçu mes premières impressions sur Diamond Heart Cup sont vraiment très positives pour l'instant et j'ai peur en fait parce que je me dis que je vais avoir du mal en fait à retourner sur des toiles AliExpress on s'habitue vite à la qualité après voilà comme je vous avais dit sur la vidéo unboxing je pense que je préfère aussi peut-être acheter moins de toiles mais de meilleure qualité bon ça va être à voir c'est mon banquier qui va peut-être pas être d'accord non plus en tout cas une chose est sûre je vais vous partage je continue de vous partager mon code mon code partenariat si jamais vous vous avez envie de vous lancer dans l'aventure Diamond Heart Club comme ça vous pouvez bénéficier de moins 15% alors c'est moins 15% sur le premier achat après après vous pouvez cumuler des points vous aussi en partageant votre code de parrainage et puis ça vous permet d'avoir des réductions sur vos prochaines toiles ça là dessus et puis après enfin je sais que Diamond Heart Club envoie régulièrement quand même des offres là par exemple moi j'ai reçu un code promo si j'achète deux toiles j'ai la troisième offerte enfin ce genre de choses quoi ils font des des petits codes promo assez réguliers après une fois que vous vous inscrivez chez eux donc voilà c'est cool j'ai commencé par le bas de cette toile mais je vous cache pas que j'aurais préféré commencer par le haut par rapport aux couleurs les tons roses jaunes et tout ça j'aurais préféré commencer par le haut mais je me suis dit non on garde le meilleur pour la fin j'ai voulu commencer du coup par les couleurs plus plus sombres les couleurs que j'aime moins je suis pas très fan du vert comme ça mais mais voilà comme ça ça sera ma récompense quand j'arriverai sur le haut de la toile d'arriver dans les tons roses alors après c'est pareil je ne vous oublie pas par rapport à mais derrière je me demande je vous ai pas fait la vidéo mes impressions sur diapai je crois en fait j'ai plein de vidéos à faire et j'ai plus de temps c'est ça le problème parce que ou alors faut que je fasse des vidéos plus courtes où je vous donne vraiment juste mes impressions sur diapai je fais pas une vidéo blabla mais pour ceux qui veulent pas attendre diapai c'est home fun très honnêtement la qualité des diamants c'est la même après je referai une vidéo à part pour pour en reparler mais peut-être pas aussi longue qu'une vidéo blabla je ferai une vidéo juste mes impressions diapai donc voilà et j'ai aussi je vous avais promis aussi de commencer ma toile de la petite fée ou la petite princesse je sais pas comment la jeune fille on va dire donc c'est pareil j'avais promis de la faire avec vous celle-ci mais c'est vrai que du coup la diamant art club a un peu bousculé tous les projets ah oui du coup je vous ai pas montré mais la préparation voilà du coup moi je me suis hop j'ai récupéré du coup les vignettes autocollantes et je les ai mises sur mes sur mes piluliers nickel du coup c'était un peu chiant parce que c'est un peu petit du coup pour tout pour décoller la pellicule mais enfin voilà après le résultat est nickel le symbole du coup c'est vraiment le même qu'il y a sur la toile visuellement c'est très très pratique ça donc ouais voilà j'ai encore pas mal de petites vidéos en projet c'est vrai que du coup je manque de temps j'ai pas de vacances pour l'instant normal quand on commence un nouveau boulot la première année on sait que c'est compliqué mais enfin voilà j'essaierai quand même de vous publier régulièrement des petites vidéos et ouais comme je vous dis celle-ci a un peu perturbé tous mes projets que j'avais quoi parce que très honnêtement enfin voilà pour l'instant après voilà moi c'est aussi pour ça que je fais plusieurs toiles en même temps c'est que c'est vraiment suivant mon humeur voilà si un soir j'ai envie de faire réponser Finn Rider je ferai réponser Finn Rider si j'ai envie de travailler sur ma toile vierge je travaillerai sur ma toile ma toile vierge et puis basta quoi mais ouais pour l'instant c'est celle-ci donc voilà après voilà cette petite première vidéo impression je pense qu'elle est importante pour ceux qui voulaient savoir comment ça se passait au niveau de la pose des diamants alors voilà moi je comparerais ça ouais c'est pas c'est pas les diamants ne sont pas aussi serrés que sur Home Fun mais comment pour moi c'est des diamants qui ressemblent plus à ceux de chez Manou et Rachel Store après ils sont bien taillés après voilà là il n'y a pas de problème de je vous dis ça et puis là il y en a un qui a une petite bulle bah bravo je ne sais pas si on le voit à la caméra mais celui-ci là il a un petit trou en fait bon après c'est vraiment histoire de chipoter après ça serait trop beau d'avoir que des diamants parfaits très honnêtement mais bon vu qu'apparemment ils mettent pas mal de rab chez Diamond Art Club on peut se permettre de d'en changer un ou deux par-ci par-là je pense que ça ne posera pas de problème ah oui puis si donc ce que je ne vous avais pas dit lors de la vidéo unboxing c'est que sur le bas de la toile attendez je vais m'éloigner un petit peu en fait hop je vous décale encore un peu ne bougez pas ici il y a un petit badge qui nous dit en gros que la toile elle est garantie à vie donc si jamais on perd un diamant pendant qu'on travaille ou qu'il est endommagé pendant qu'on travaille en gros il nous change les diamants sans soucis donc ça c'est cool donc par rapport à ce que je vous disais la dernière fois si jamais il manque des diamants ben voilà la réponse elle est là il renvoie c'est garanti à vie là dessus donc même si après en fait quand vous avez terminé votre toile et qu'il y a un diamant qui se barre même si c'est plusieurs années plus tard et bien vous contactez Diamond Art Club et il vous renvoie je ne sais pas si c'est le diamant j'ose espérer qu'ils n'en envoient pas qu'un mais ouais donc voilà ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool après je pense que voilà tout ça ça fait partie aussi des services que peut on les paye mine de rien tous ces services par rapport au prix de la toile j'aimerais bien poser quelques abés là ils sont là dans la lampe le numéro 2 là c'est un AB bon on va y aller étape par étape après je vais essayer de faire une vidéo pas trop trop longue parce que mon PC n'est pas du tout du tout du tout coopératif en ce moment lui par contre c'est une horreur pour monter mes vidéos et alors le Youtube c'est pareil je pense que c'est mon réseau qui est un peu pourri en ce moment le Wifi et tout c'est un peu catastrophique mais ma vidéo unboxing qui durait 20 minutes en gros pour 20 minutes de vidéo la vidéo a mis au moins 3h30 à se charger sur Youtube 3h30 pour 20 minutes je vous laisse imaginer pour une vidéo qui fera je suis déjà rendue à 16 puis on n'a pas fini de papoter une vidéo qui fera une demi-heure quoi une demi-heure 3 quarts d'heure enfin voilà en ce moment c'est un peu la galère et puis toujours mon logiciel de montage qui lui dès que je coupe juste une partie de la vidéo ça bug ça met j'ai mon logiciel qui se met en ne répond plus et puis ça dure comme ça parfois pendant 2-3 minutes à chaque fois que je fais une opération donc là c'est un peu pareil pour faire juste simplement couper des images de la vidéo ou rajouter des textes je vais mettre 2h à faire ça tout ça parce que mon PC il n'est pas il n'est pas il n'est pas adapté pour le montage vidéo tout simplement donc bon mais d'ici peu je devrais avoir solution à ce problème j'espère que ça marchera beaucoup mieux ça va peut-être entraîner un changement dans mon introduction dans ma façon de présenter les choses parce que du coup je vais devoir changer le logiciel de montage en fait mais bon en soi c'est pas c'est pas grave après c'est vrai que j'aime bien avoir une identité visuelle et et la conserver mais voilà là si j'ai pas le choix il y aura quelques petites modifications alors on se retrouve un petit peu plus tard comme comme je m'y attendais mes enfants ne sont pas très coopératifs ce soir mais bon on va quand même y arriver il n'y a pas de raison donc oui je vous parlais d'un éventuel changement d'identité visuelle de de ma page de mes introductions sur mes vidéos après voilà on verra j'essaierai de la conserver au maximum ou de d'en trouver une qui s'y rapproche en tout cas pour pas pas perturber moi je sais que j'aime bien quand j'ai trouvé ma ligne ma ligne de conduite là dessus j'aime bien m'y tenir et j'aime pas trop après changer donc bon on verra donc voilà voilà bon ça avance plutôt pas mal alors après ce que ce qui me faisait peur chez Diamonart Club aussi c'est la colle moi avec le papier transparent comme ça enfin après vous allez me dire ça a du coup rien à voir mais quand on quand moi j'ai ce papier transparent c'est avec les toiles de partenariat que je peux avoir j'avais peur en fait que enfin moi j'aime pas travailler cette colle coulée là ou cette colle spray je trouve que les diamants glissent dessus alors que sur la l'étoile où c'est du double face quand vous posez le diamant il bouge quasi plus quoi enfin et enfin vous voyez là j'ai mon diamant qui est posé mais je peux le bouger quand même assez facilement quoi bon c'est quand même mieux la colle elle est plus puissante enfin elle est plus puissante oulala il est tard je crois que je vais avoir du mal avec cette vidéo la colle est plus forte que celle qu'on peut trouver sur les autres toiles qu'on va acheter sur les boutiques chinoises lambda on va dire ça comme ça donc ça va au final bon après moi je déteste ce papier transparent voyez là on voit même pas vous le voyez pas vous le papier alors là vous le voyez parce qu'il y a un reflet mais sinon vous le voyez pas et je vous avoue que même moi j'ai du mal à le voir et j'aime pas ça j'aime pas ça donc c'est pour ça j'attends mes petits rectangles de papier glacé que je viendrais mettre sur ma toile pour la recouvrir intégralement alors ce qui est pratique aussi du coup avec ces petits papiers c'est que ceux là ils vont faire 10 cm sur 14 je crois quelque chose du genre du coup ça me fait mes sections de travail quoi j'en mettrai partout du coup et puis bah j'en décolle un ça me fait pile poil ma section de travail sur la toile et pour ça c'est pratique je trouve et il y aura plus cette histoire de papier transparent qui est chiant qui fait du bruit qui est incoupable et qu'on voit pas donc voilà bon ça c'est mon avis et j'ai vu en fait dans je crois que c'était sur la chaîne de Lorraine donc de LB Diamond Painting j'adore sa chaîne moi perso je vous recommande d'aller dessus j'adore ses unboxings j'adore elle a toujours des toiles magnifiques et puis elle elle montre des vendeurs que nous on n'a pas l'habitude de voir elle habite au Canada donc elle elle commande beaucoup sur des boutiques américaines déjà et puis du coup on voit des vendeurs que moi je ne connaissais pas en tout cas ça c'est sûr même en tapant sur Google Diamond Painting c'est des vendeurs que je ne trouve pas alors je ne sais pas comment elle les dégote peut-être en regardant les chaînes américaines du coup vu qu'elle parle parfaitement anglais je pense que en regardant les chaînes des filles qui font du Diamond Painting aux Etats-Unis c'est peut-être là qu'elle découvre les vendeurs en question mais du coup moi j'adore j'adore sa chaîne je ne rate pas une seule de ses vidéos parce que c'est toujours une super découverte avec elle en plus je la trouve rigolote j'adore son accent mélangé marseillais canadien Lorraine je te fais un petit coucou si tu passes par là mais ouais moi en tout cas j'adore je vous conseille d'aller voir sa chaîne et je pense que vous allez adorer aussi donc voilà puis c'est des vidéos de qualité parce que il y en a des des unboxings il y a un peu de tout sur Youtube mais c'est pas toujours de super qualité et elle bah si en l'occurrence ça l'est quoi c'est des chaînes qui méritent d'être connues donc voilà je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne donc voilà petit clin d'oeil à Lorraine c'était pas prévu mais mais voilà du coup je sais plus ce que je disais à la base que ouais bah du coup et des des vendeurs autres bah je sais plus voilà ça m'apprendra à dévier complètement sur autre chose ah si par contre je continue sur Lorraine mais elle a commandé une toile je crois que c'est Diamond Painting Dutchland alors ça voilà c'est pareil ça c'est un vendeur inconnu au bataillon chez moi donc je l'ai découvert sur sa chaîne mais vous n'allez pas croire le Diamond Painting il a presque 300 couleurs je crois un truc de fou 300 couleurs quand j'ai vu son unboxing j'étais malade j'ai été voir sur le site malheureusement c'est pas des 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 images que moi j'aime faire elles sont belles les images mais c'est pas des des toiles que moi j'aimerais faire et j'ai pas trouvé d'image qui me plaisait sur ce site là avec un nombre de couleurs pareil parce que franchement sinon je pense que j'aurais craqué 300 couleurs c'est un truc de fou puis bah pareil ça avait l'air de bonne qualité alors je crois qu'elle a pas encore attaqué cette toile là non je crois qu'elle a pas encore attaqué mais enfin le unboxing était vraiment bien enfin le toolkit tout ce qui s'en suivait avait l'air pas mal du tout donc ouais j'ai hâte d'avoir son retour en fait sur ce vendeur là peut-être qu'un jour comme dit mon art club au début je me disais non ils ont pas de dessin qui me plaisent à part ceux là de Mandy Manzano qui me bottait mais sans plus quoi et puis j'avais pas vu la Jasmine parce que la Jasmine elle se cachait sur la dernière page vu qu'elle était en rupture de stock puis ouais un jour bah c'est Audrey qui m'a dit bon quand même t'aimes pas les Mandy Manzano ou les je sais plus elle m'avait dit le nom d'une autre personne je me dis si les Mandy Manzano c'est pas mal mais enfin voilà j'avais pas eu de coup de coeur quoi et puis bah justement quand elle m'avait dit elle m'avait reparlé justement de ces deux illustratrices je me suis dit bon allez je vais refaire un tour je vais voir et puis voilà je suis tombée sur la Jasmine qui était en rupture de stock je me suis dit bah voilà je peux pas acheter de toute façon elle est en rupture de stock donc je m'étais mis la petite alerte en cas de retour en stock puis bah elle est revenue quoi et aujourd'hui elle est là et je ne suis vraiment pas déçue de mon achat même si c'était une toile qui coûtait cher bah honnêtement voilà je pense que ça les vaut largement j'aurais voulu comparer le prix d'une toile Diamond Art Club si j'avais pris la même taille bah après je pense que de toute façon j'aurais pas eu autant de couleurs mais chez Evermoment j'aurais ne serait-ce que voulu voir le prix de la toile en 40 par 120 chez Evermoment je l'ai pas fait je pense que je le ferais pour comparer les prix mais une chose est sûre c'est que chez Evermoment je crois que ça dépasse rarement les 50 couleurs et là on en a on en a 55 sur celle-ci donc dans tous les cas on aurait pas eu bah le même rendu parce que bah c'est que 5 couleurs vous me direz mais bah là on a les les diamants AB aussi c'est des petits plus comme ça qui font que quoi donc j'ai vraiment envie de poser avec vous quelques justement AB donc je vais le faire maintenant tant pis si c'est pas dans la continuité de mon trait et voilà j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure non plus 3 plombes donc voilà vous voyez quand même la différence de brillance on la voit bien la petite pellicule je pense qu'on la voit quand même très très bien et du coup ils l'ont mis dans la lampe et c'est très voilà je pense que je les aurais mis là aussi c'est assez assez bien placé et je pense qu'on doit en avoir je sais pas si vous visualisez l'image mais autour de sa tête il y a toute une couronne jaune je pense qu'on doit en avoir aussi là donc j'ai pas regardé c'est vrai que pendant le unboxing j'ai pas pensé à vous dire où allaient être placés les AB voilà avec la tablette on voit pas trop du coup le reflet en tout cas ils sont super bien taillés pour ça se pose tout seul alors un autre truc avec les toiles Diamon Art Club c'est que moi d'habitude je les coupe autour mes toiles mais là vous avez vu la beauté du contour de la toile du coup je pense que je vais pas la couper ma fille étant fan de enfin étant fan elle a ces périodes où elle aime Jasmine après ça va être la reine des neiges après ça va être cendrillon après ça va être la petite sirène c'est par période mais fut un temps elle adorait Jasmine donc je pense que c'est une toile qui va finir accrochée dans sa chambre mais telle qu'elle enfin parce que dommage c'est qu'il y a les gens des tout mais moi ça me fait mal au coeur de couper de couper ce bord dentelé là enfin franchement je sais pas ceux qui font des toiles d'Hermon Art Club dites moi ce que ce que vous faites et moi ça va me faire mal au coeur de couper tout ça quoi après c'est sûr qu'elle serait mieux encadrée mais voilà je sais pas dites moi ceux qui ont déjà fini des toiles le Diamon Art Club dites moi si vous les laissez tel quel ou si vous vous coupez malgré tout un rat des diamants pour pouvoir les encadrer je serais curieuse de savoir je me fais ma curieuse mais bon bon sinon quoi vous dire je suis en train de préparer mes swaps avec Audrey donc de la chaîne les couleurs d'Audrey et Laurie de la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo donc je pense que d'ici voilà on est le 22 octobre je pense que courant novembre vous allez avoir du coup les les vidéos swap j'espère j'ai eu un petit problème avec un des articles de Laurie vous verrez ça parce que du coup je vous prépare aussi les unboxings en rapport avec ces swaps mais bien sûr vous les verrez qu'une fois que les filles auront reçu leur colis donc mais j'ai eu un petit souci avec un de ces articles du coup ça fait prendre un peu de retard au swap parce que sinon il serait déjà prêt donc du coup je suis en attente de réception de l'article en question bon heureusement le litige s'est très bien passé le vendeur m'a remboursé intégralement le produit comme ça j'ai pu le commander ailleurs mais c'est abusé parce que c'est un produit du coup si vous êtes souvent sur AliExpress des fois vous avez le choix en fait c'est sûrement des vendeurs qui ont des entrepôts en France et vous pouvez choisir en fait de faire expédier le produit depuis la France donc généralement les frais de port sont un petit peu plus élevés ou beaucoup plus élevés ça dépend du produit là c'était pas trop trop c'était pas trop trop plus donc je me suis dit bon allez je vais expédier ça de la France ça sera plus rapide ah bah ouais d'accord il est venu de France mais j'avais l'impression qu'il était venu de l'autre bout du monde tellement le truc il était flingué j'étais dégoûtée alors des fois en même temps il était pas du tout protégé il y avait pas de papier bulle autour juste le petit sac blanc forcément voilà quoi ça ne peut pas arriver en bon état quoi mais bon vous verrez ça je vous spoil un peu sur les futurs unboxing bon bah on est pas tout mal alors avec la tablette lumineuse on se rend pas compte du reflet des diamants AB si j'éteins je sais pas si ça va changer grand chose si j'appuie pas où il faut ça va pas le faire on en a un petit peu plus peut-être on voit un peu plus quand même là vous voyez bien le reflet on voit quand même que ça brille beaucoup plus que tout à côté enfin c'est pas le même reflet quoi là c'est un reflet blanc de base et là c'est un reflet un peu plus nacré enfin moi je sais que quand je les ai en rond au final je me demande si je sais pas si on peut appeler ça des AB mais les diamants qu'on a des fois dans les dans les kits avec des diamants spéciaux moi j'appelle ça les les diamants nacrés moi ça me fait un peu penser à ça après je sais pas si c'est vraiment la même chose que ce qu'on peut avoir dans les kits de diamants spéciaux qu'on achète sur AliExpress et tout ça mais mais bon voilà toujours est-il c'est très joli bon je sais pas combien de minutes on est on est à 7 minutes de celle-ci plus les 16 de l'autre plus le petit bout encore ma vidéo elle est dans tous les morceaux là avec avec les enfants qui viennent m'interrompre à tout bout de champ donc bon je sais pas ça fera une vidéo de combien de temps on verra bien surprise n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses en particulier que vous voulez savoir sur ce vendeur là si vous avez des questions je sais pas si je sais pas tout ce qui peut vous passer par la tête n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je peux y répondre j'y répondrai mais voilà quoi après après voilà que vous dire de plus la vidéo blabla de la dernière fois n'est pas si loin que ça ah si mais si mais si mais si mais si il y avait un petit concours caché dans la vidéo papotage numéro 2 pour les pour les les portes clés il faut que je fasse le tirage au sort j'ai complètement zappé ça il faut que je fasse le tirage au sort donc bah va falloir que je fasse une petite vidéo je pense tout de suite après celle-ci pour annoncer les gagnants ce serait pas mal ça ne sera pas mal d'ailleurs je pense que la vidéo résultat du concours sortira avant celle-ci parce que vu que celle-là va être très longue à charger et l'autre sera beaucoup plus rapide on va faire comme ça bon parce qu'il n'a peut-être qu'à attendre les résultats avec impatience et d'ailleurs je vous ai dit je je pense que je referai ce système de concours un peu caché alors est-ce que je ferai comme ça pour les pour le concours des 500 je sais pas je me tâte parce que la dernière fois j'ai été déçue la dernière fois que j'ai lancé un concours en mettant officiellement concours le concours des 100 abonnés alors il y a des nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne c'est normal quand on parle de concours il y a toujours des gens qui viennent s'inscrire et puis qui participent bon après certes il y en a qui restent il y en a d'autres dès que le concours est fini ils n'ont pas gagné ils se barrent de la chaîne et très honnêtement ça ça m'agace enfin voilà quoi moi je veux pas faire gagner ce genre de personnes j'estime que j'ai des personnes qui sont là depuis le début qui sont beaucoup plus méritantes qu'une personne qui passe par là qui voit le mot concours et qui se dit bon allez si ça se trouve ils y connaissent rien en plus sur Diamond Painting elles s'inscrivent et puis basta quoi puis voilà bah non moi ça ça m'intéresse pas déjà ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de personnes sur ma chaîne et ça m'intéresse pas de les faire gagner non plus quoi moi je préfère faire gagner je préfère faire gagner des personnes qui sont là qui participent activement au développement de ma chaîne qui laissent des commentaires qui mettent des likes enfin voilà quoi parce que sans vous très honnêtement les personnes qui participez et qui vous abonnez à ma chaîne et qui restez sur ma chaîne je pense que déjà j'aurai arrêté et j'aurai pas cette motivation de de vous faire gagner des lots et puis bah plus on sera nombreux et enfin où les gens restent participent que la chaîne est active je vais pouvoir à un moment donné peut-être monétiser ma chaîne alors je sais c'est pas toujours agréable mais ça me permettra aussi de vous faire gagner des lots beaucoup plus agréables quoi plutôt que des toiles 30 par 40 on pourra peut-être passer sur des formats supérieurs après sachez que si jamais un jour je viens c'est vraiment une supposition je sais pas encore si je le ferai mais si je viens à monétiser ma chaîne clairement c'est pas pour me faire de l'argent ça sera pour enfin de toute façon déjà faut pas y penser qu'en monétisant sa chaîne on gagne des mille et des cents surtout quand on a que que mille abonnés enfin je m'étais amusée une fois à regarder quand ça devenait intéressant de monétiser sa chaîne et il faut avoir au moins 100 000 abonnés pour que ça devienne vraiment intéressant et enfin voilà donc si jamais un jour je viens à monétiser ma chaîne ça je l'ai pas encore décidé l'argent que je gagnerai les quelques euros parce que je crois que ça va pas monter bien haut enfin tout du moins au début c'est de l'argent que je conserverai et que j'injecterai justement pour des lots concours ça c'est ce que je me suis dit depuis le début si jamais un jour ma chaîne arrivait à atteindre les les mille abonnés voilà ça c'est comme ça que vous êtes prévenus si jamais un jour elle est monétisée c'est vraiment pour pouvoir vous faire gagner des lots plus intéressants mais voilà j'ai pas encore pris cette décision là parce que moi ça me gonfle les pubs enfin ça me gonfle les pubs sur les vidéos et je sais que je suis pas la seule à penser ça après voilà si c'est une pub j'ai envie de dire ça passe mais parfois j'ai vu regarder des vidéos peut-être une vidéo qui durait 5 minutes et avoir des pubs pratiquement toutes les 30 secondes non quoi ça devenait un regardable j'ai dit non moi ça c'est vraiment pas ça m'intéresse pas quoi donc voilà mais bon ça on aura l'occasion d'en reparler je suis à 550 abonnés c'est déjà énorme parce que ça fait combien de temps je crois que j'ai ouvert ma chaîne au mois de juin juin ou juillet je sais plus je sais plus si j'avais commencé avant mon déménagement même si on dit juin juillet, août, septembre, octobre ça fait 4 mois que j'ai ma chaîne et on est déjà plus de 500 abonnés enfin franchement merci quoi merci, merci merci d'apprécier mon travail merci d'être là de rester là merci d'être actif de commenter même si vous commentez pas forcément mais juste un petit like ça fait déjà beaucoup donc voilà je tenais à vous remercier enfin voilà les concours il y en aura j'essaierai de vous faire gagner des lots toujours un petit peu plus intéressants après c'est pas toujours évident parce que pour l'instant l'argent il sort de ma poche ou alors quand j'ai l'occasion de gagner des swaps aussi sur Aliexpress je pars toujours dans l'optique que si je gagne un swap sur Aliexpress c'est pour vous le faire gagner derrière donc bah là j'en ai gagné 3 en tout ouais j'ai pas mal de chance en ce moment franchement je vais surveiller mon mari de près je pense mais ouais j'ai pas mal de chance moi qui ne gagne jamais rien d'habitude là j'ai déjà gagné 3 swaps bon il y en a un que j'ai gardé parce que c'est des papillons et ma fille veut la faire donc il y a le paysage automnal qui était que j'avais déjà gagné au moment de ma première de mon premier concours des 100 abonnés donc vous voyez c'est une toile que j'attends déjà depuis ce temps là et elle vient tout juste de se débloquer donc je pense qu'elle va pas tard d'arriver et là récemment j'en ai gagné une autre c'est une home fun ça je me souviens que ça vient de chez home fun je me souviens plus du motif bon dans tous les cas ça c'est une toile pareille qui sera à gagner lors d'un concours alors peut-être un petit concours caché pas forcément parce que là j'ai fait 500 enfin je vais faire 500 je pense que la prochaine étape ça sera 1000 et peut-être qu'entre temps du coup il y aura un petit concours caché pour gagner une toile une toile voilà je sais plus la dimension je sais plus si c'est un 30 par 40 ou un 40 par par 50 ou 60 mais voilà le but c'est de vous remercier donc de remercier les personnes qui regardent vraiment les vidéos je pense que vous l'aurez compris mais donc donc voilà je pense que c'est une toile que je ferais gagner dans une vidéo cachée donc si vous voulez pouvoir participer à ce concours il faudra regarder mes vidéos c'est un peu du chantage oui oui j'en suis consciente bon je papote je papote et je n'avance pas c'est dingue ça mais en même temps voilà ça y est cette deuxième partie elle fait 16 minutes aussi si je l'additionne à l'autre ça fait déjà 32 je crois que j'ai encore un petit bout entre deux qui devait faire 5 minutes alors je sais qu'il y en a qui aiment bien les longues vidéos et comme je vous l'avais dit moi je fais partie de ces personnes qui aiment les longues vidéos parce que je fais mon DP en même temps il y en a qui n'aiment pas alors c'est difficile de contenter tout le monde le principal c'est que voilà cette vidéo elle avait pour but de vous parler de Diamant Art Club de vous donner mes impressions sur la pose des diamants je l'ai fait en début de vidéo comme ça ceux qui n'aiment pas les longues vidéos auront quand même eu mon impression hop bout de cirque et il se part voilà après ce qui reste c'est du plus mon papote je vous raconte ma vie après j'aimerais pouvoir avoir un échange un peu plus direct avec vous alors je sais pas peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour je viendrai à faire des lives pour l'instant je ne suis pas prête c'est me sortir de ma zone de confort plus plus déjà là je commence à être un peu plus à l'aise sur mes vidéos voilà la prochaine étape ça sera de faire un live avec vous alors après je ne sais pas si ça peut vous intéresser ce genre de choses dites le moi en commentaire justement si vous apprécierez un petit live où je fais du diamant benthing et pourquoi pas d'ailleurs sur la toile vierge à la rigueur comme ça on pourrait échanger sur le sujet de la toile vierge je ne sais pas dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez voir en direct et puis si jamais un jour je trouve le courage et la force de faire un live et bien on fera ça ensemble ça sera quand même plus sympathique je me sentirai moins seule parce que bon voilà j'ai l'impression de parler toute seule même si je sais que vous êtes là mais mais voilà quoi bon mes enfants ont l'air de vouloir s'exciter encore un petit peu donc je vais arrêter ici cette vidéo donc voilà mes impressions sur mon art club elles sont plus que positives j'ai hâte d'avancer encore pour avoir une plus grosse zone à vous montrer mais voilà les diamants se posent très bien oui il y a des petits écarts c'est pas une pose serrée comme home fun mais enfin voilà très honnêtement très honnêtement les diamants sont bon interruption enfant on va y arriver on va y arriver oui donc je vous disais que voilà il y a des petits écarts c'est pas une pose serrée comme home fun mais enfin voilà tablette éteint il n'y a pas de problème quoi c'est très le résultat est vraiment très très beau là dessus il n'y a pas de je vais essayer de vous mettre un peu plus sur la zone que j'ai faite alors je suis désolée du coup la lumière n'est pas terrible parce qu'on est le soir mais voilà vous voyez quand même c'est propre il n'y a pas à dire là vous ne voyez aucun écart on les voit parce qu'il y a la tablette en dessous quand c'est allumé mais là voilà quoi il n'y a rien à redire donc ouais je suis très très contente je vais aller voir d'ailleurs après cette vidéo ce que je vous ai dit à propos d'Ever Moment voir le prix d'une toile comme ça sur Ever Moment pour satisfaire ma curiosité mais voilà que vous dire de plus les diamants sont bien taillés pour l'instant ben voilà dans ma poubelle j'ai un diamant donc celui qui avait une petite bulle sinon RAS quoi mais ouais comme on peut voir les diamants ils sont ils sont vraiment bien taillés franchement il n'y a pas il n'y a pas grand chose à redire même leurs carrés alors je sais qu'il y a beaucoup de ronds sur leur site c'est pareil mais j'espère d'ailleurs qu'ils vont faire un peu plus de carrés parce que j'aimerais bien l'année prochaine soyons raisonnables commander une autre toile chez eux enfin j'espère qu'ils vont continuer en fait il y a maintenant elle est ronde donc non je dis des bêtises j'espère qu'ils vont ressortir des images de Mandy Manzano qui me plairont en carré et que je pourrais commander voilà en gros parce que leurs carrés sont très bien donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis je préférerais éviter les ronds je ne suis pas très très fan des ronds donc voilà bon sur ce je vais m'arrêter là je vais vous souhaiter une très très belle journée ou soirée je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous et ciao ciao ciao